6 places royales, ce fut de 1832 à 1848, l'adresse de Victor Hugo à Paris avant ses longues années d'exil. La place royale est devenue maintenant la place des Vosges et la maison du poète vient d'être rénovée après un long sommeil de vétusté. Nous nous proposons, nous vous proposons, une visite au deuxième étage qui vient d'être ouverte au public. Le reportage de Gérard Tavera. 6 places des Vosges, la maison de Victor Hugo qui fut un peu celle de la Belle au bois dormant, vient d'être rénovée et réaménagée avec des meubles provenant de ses diverses résidences. On y célébrera en 1985 les fêtes du centenaire de la mort du poète. Poète des enfants et de l'enfance, Victor Hugo fut également un grand dessinateur romantique. Il est entre autres l'auteur de ce clair-obscur tourmenté. Victor Hugo est encore l'auteur de cette chinoiserie composée pour le salon de Juliette Drouet, la plus fidèle de ses maîtresses qui le suivit en exil à Guernesey. Ses boiseries, ses panneaux pyrogravés sont signés Victor Hugo, hélas, selon le mot d'André Gide. On ne peut qu'aimer cet homme généreux, sa vitalité, son habileté, mais non point apprécier le pasticheur décorateur qui a parfois goûté ce qu'il y avait de plus mauvais en son siècle, de plus kitsch, dirait-on aujourd'hui. Et c'est l'un des charmes de ce musée que de montrer cela sans le dire. Il y a tout de même de très beaux objets chargés de souvenirs et d'émotions. C'est le mérite des conservateurs que d'avoir regroupé tout cela en se servant notamment des écrits des frotteurs. Objet témoin de l'exil anglo-normand et de ses adresses parisiennes, rue de la Rochefoucauld, rue de Clichy. Sa fille, Léopoldine. La dernière adresse fut au 130 avenue d'Elo, où il mourut le 26 mai 1885, avenue à laquelle on donna son nom au lendemain des obsèques nationales. Victor Hugo est mort parmi ses meubles, écritoire Pendule et lit Louis XIII, qui avait de toute évidence une vocation de lit de mort.